Nous sommes arrivés à Nyakoun pour une étude médicale des infirmiers qui devraient se passer pour deux, trois ans. C'était le cycle court. Après, j'avais stoppé un peu pour quelques mois. Quand la famille, les couples et Oud étaient arrivés comme préfet, c'est alors que j'étais rempli pour continuer mes études. C'est à ce moment qu'on a le bon souvenir. C'est ce que nous étions devenus des personnes de cycle long, donc des A2. Avant cela, moi j'ai perdu ma maman qui était soigné à Nyakoun quand nous étions à Haru. Dans son histoire avant la mort, elle a demandé que la façon dont on est en train de la soigner, qu'il faut que Dieu choisisse un de ses enfants pour devenir comme vous, les autres qui les soignaient, pour soigner aussi les autres. C'est comme ça, je crois que c'était la prière de ma maman. Après, elle était décédée à Nyakoun dans l'intérêt là-bas. C'est à ce moment-là que nous avions présenté les examens pour entrer à l'école des firmiers. Parmi tout le monde qui a présenté l'examen là-bas, j'étais presque la seule personne qui avait reçu. Voilà comment Dieu m'a fait des miracles pour que j'entrais là-bas. Et ce qui était bon à Nyakoun, c'est ce que nous étions gâtés après le départ du docteur Roseville, qui est actuellement au ciel. Et nous étions gâtés puisqu'il devait avoir la bourse par mois. Nous devrions être nourris bien et tous les matériels didactiques ou bien de l'école devraient être gratuits. On nous donnait des haïrs par mois, ce qui était 4 dollars par mois. Donc tout était bien, la nutrition c'était bien. Vous arrivez comme tel, on vous donne tout. Alors quand on était habitué à cela, on avait formé une équipe. Cette équipe s'appelait Molungue. Molungue veut dire c'est la chaleur. Alors on avait formé cette équipe et moi j'étais capitaine de l'équipe avec tous mes amis de cette classe-là. Et nous avions, avec notre préfet, docteur Wood et sa femme, nous avions arrangé des bonnes choses. Et à ce moment-là, comme on avait une très belle équipe, mademoiselle Polan, qui est probablement décédée, était allée chez elle à Californie, je crois. Et il nous a amené une Varese avec des bottes avec les noms de cette équipe-là. C'est comme ça que nous étions vraiment acceptés dans les milliers. Nous battions même les équipes de Bounia. Nous avions fait les tournois provinciales où nous avions presque bâti tout le monde. Les bons côtés, des côtés de travail, nous étions appréciés. La grande partie du travail à l'hôpital, c'était attribué aux élèves que nous étions. Vous pouvez avoir votre responsable, mais il vous dit seulement de faire ça. Par exemple, la nuit, qui se repose, c'est que l'hôpital était fonctionné avec nous, les élèves. Et c'était apprécié, puisqu'on recevait des malades de Mambassa, de Bounia. Et les gens étaient vraiment impressionnés de la formation que nous avons reçue. C'est comme ça qu'à la fête des études, quelqu'un devrait sortir avec une formation de la chirurgie. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de médecins dans le milieu reculé. Et tous les cas qui étaient dans la brousse, par exemple, dans des territoires, devraient être ramenés par MAF à Nyakunde pour les soins. C'est comme ça que des cas que nous pourrions peut-être faire à l'intérieur étaient acceptés par l'État, puisque nous étions formés à Nyakunde, avec peut-être une compétence comme un médecin de la brousse. Ce qui était aussi bon, c'était l'amour entre le personnel de l'Institut et les élèves. C'est comme ça que nous étions choisis, trois personnes, pour une tournée chirurgicale, dans les milliers et un peu plus loin. à Kisangani, à Yakutsu. Et nous avions eu la chance de traverser par pirogue, le fleuve Congo. Vraiment pirogue ordinaire. Il n'y avait même pas de monteur là-dessus. Et ça nous a coûté presque une heure de temps pour traverser et les retours. Pour aller voir les gens qui avaient des lèpres, puisqu'on devrait les éloigner de la société. Au retour, je me souviens que c'est comme si nous avions opéré un chien avec Dr Woods. Alors c'était très intéressant que c'était la première fois que je devrais assister à l'opération d'un chien qui a hurlé car on a donné la dose de kétamine comme chez les personnes. Donc c'était intéressant. Nous étions, il y avait Dr Wood, Dr Nassi et Dr Harris avec nous. Nous étions aussi à trois comme élèves. De là, nous sommes sortis pour aller dans la région de Bouta à Malinguya. Là où on a fait presque une semaine, on a opéré des grands cas. C'est ce qui était intéressant. Il y avait des cas, des hernies ou bien des kystes ovariennes qui devraient continuer jusqu'à, qui devraient être comme une grossesse là. Et pour opérer kystes ovariennes, il fallait faire les scisions jusqu'aux oxyphoïdes. C'est ce qui était très intéressant. Et nous avons eu des cas, des hernies qui sont, qui sont perforées. Et puis la situation des personnes, des gens là-bas était vraiment terrible. Après une semaine, nous avons quitté Malinguya pour, sur la route Mauagare. Là où nous avons trouvé, même les médecins opéraient au balcon à l'extérieur avec des cinglés. Alors ça nous a beaucoup tiqué que la route était impraticable presque, sauf que nous avions l'endrovert avec nous. Et c'était important de connaître les milliers reculés où on avait vraiment besoin de soignants. On a été poco, là où on a consulté les gens. Et puis on a eu quelques jours, je crois deux jours, mois. Et avant d'arriver à Iziro, on est revenu à Bounia après un mois. C'est pensé qu'il y avait les gens de A3 ou bien les gens qui étaient formés sur place. C'est là où j'ai travaillé pendant, pendant 13 ans. J'étais le chirurgien, l'administrateur, en même temps quelqu'un qui peut consulter. La consultation devrait durer toute la journée puisque les gens venaient beaucoup. Alors c'est ça ce qui était très important pour moi. Puisque c'était la première fois que j'arrive dans un centre où les gens avaient confiance. Et à ce moment-là, après ça, je suis parti, j'avais l'idée de continuer mes études. Et je suis allé à Kinshasa pour faire l'anesthésie et la réanimation, qui devraient durer pendant trois ans, pour avoir les niveaux de graduat. À cause de la situation politique, il y avait des fermetures des universités de temps en temps. Au lieu de faire trois ans, nous avions fait six ans. Les autorités ecclésiastiques et sanitaires ont dit non. Pour être à Haru, il faut connaître Haru. Il y a toujours eu des conflits entre l'hôpital général et des centres de santé. Et quand je suis rentré là-bas, j'étais devré maintenant qu'on va prendre de la gestion et la responsabilité aussi des soins des malades. C'est en 2006 que nous avons jugé bon de quitter Haru pour des raisons personnelles. Dès là, je suis allé à l'Ouganda. Les médecins inspecteurs provinciales. Et puis, vous avez apprécié, ils m'ont demandé mon diplôme original pour qu'il puisse légaliser ça au niveau des ministères. Pour que je reste à l'Ouganda. Alors, après ça, c'est Aibako, qui était anesthésiste au médecin sans frontières à Bounia, qui m'a téléphoné pour dire qu'il doit aller aux études si je peux venir le remplacer. Mais quand je suis arrivé à Bounia, il y avait un problème. On a trouvé, j'ai trouvé qu'il y a un de mes collègues de Kassai qui était appelé pour faire ce travail de l'anesthésie et de réanimation. C'est comme ça que j'avais sollicité ces médecins, leur proposer ma présence comme anesthésiste puisqu'il n'y en avait pas à Bounia. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait rencontré avec le couple Oud. Donc, Docteur Nassi et Oud, ils sont arrivés dans le même milieu à Bounia, quand j'étais là. Alors, c'est comme ça qu'on avait ces contacts. Et ils m'ont souplié de venir habiter avec eux presque pendant six mois. Six mois. Après l'acceptation de s'aimer pour dire, bon, nous vous acceptons. Après un essai, on m'avait engagé. C'est comme ça que je suis allé chercher la famille à Haru. Alors, ce qui était intéressant ici, il y avait une très bonne collaboration avec tous les personnels. Les gens, j'ai trouvé c'était intéressant que j'avais un peu plus d'expérience de telle chose. Après ça, quand on a déménagé de la ville, Ambrousse, là-bas à Hoho, là où il y a actuel hôpital. Et j'étais chef de quoi ? De la salle d'opération maintenant. À cause des expériences que nous avons eu en chirurgie, bon, j'ai gagné la confiance des médecins qui étaient là pour former plutôt les médecins qui venaient nouvellement comme trainingers pour essayer d'apprendre. Ceux qui étaient curieux, il y avait des médecins qui venaient de Kinshasa qui demandaient « Qui est Papa Haru ici ? ». Alors, un jour, il y a un médecin qui est venu demander à moi « Papa Haru ». C'est moi qui suis Papa Haru. J'ai dit « Bon, si vous cherchez Papa Haru, attendez ici, je vais chercher Papa Haru ». Alors, un moment donné, je l'ai appelé à l'intérieur, j'ai dit « Voici Papa Haru ». J'ai dit « Pourquoi vous me cherchez ? ». Il a dit « Il est nouveau, il est venu de Kinshasa pour la formation, pour faire le training. » Mais on a parlé beaucoup de moi à Kinshasa, on parlait de moi là-bas. Donc, je voulais, on dit que si vous voulez être bien formé en chirurgie, trouvez ce type-là. Il va vous aider à bien formé. Donc, ça, c'était des bons côtés. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup à faire. Surtout avec Dr. Woods, nous faisions beaucoup de cas. Si, par exemple, nous commençons le matin, en tout cas vers 13h, nous avons déjà fait 8 cas ou plus. Et nous étions toujours prêts à sacrifier longtemps. Puisqu'à ce moment, il y avait déjà des insécurités qui battaient le corps. Bon, nous étions logés quelque part par la famille Ehud. Et pour revenir la nuit, on devrait travailler 24h puisqu'il n'y avait pas un autre anesthésiste, il n'y avait pas un autre assistant comme moi. Je devrais faire le tout. Quelquefois, il faut venir avec 4h, même 1h du matin à moto, alors qu'il y avait des sécurités. Dieu nous a fait grâce. Vraiment, nous étions bénis puisque nous avons travaillé, travaillé jusqu'à ce que nous avons eu un peu de malaise à cause de beaucoup de travail, je crois, des hernies discales, qui avaient presque provoqué une sorte de paralysie chez moi. Je ne pouvais pas venir au travail. Tout arrangement qui était fait. Après avoir reçu un neurologue du Canada, il a testé tout ce que je devrais faire. Il a dit « Non, non, vous avez mal utilisé ce type. Il ne peut pas travailler, il doit être au clair. » C'est comme ça que j'ai envoyé à Kijabe avec les contacts que le couple Ehud a fait avec le médecin là-bas. Et j'étais bien réussi ce jour-là. J'étais parti seul. Je ne pouvais pas transporter. Si je transportais quelque chose, je monte, l'escalier, l'arme coulait seulement. C'est là où j'étais opéré. J'étais opéré. Trois jours après, on m'avait marché. Le chirurgien a dit « Mais je ne comprends pas comment est-ce que tu peux être. » Puisque quand il opérait, il pensait que vous pouvez faire même 10 jours sans s'élever. Mais trois jours après, par la glace, c'était dur. Et je suis revenu 10 jours après avec les fils. Les fils ont été élevés même ici, dans ma maison. Alors ça, c'est ce qui était intéressant. Et puis après ça, de temps en temps, les couples Ehud venaient avec d'autres médecins du Canada, comme le Dr Jim, avec sa femme qui était anesthésiste. J'ai demandé si on pouvait me déplacer de là, puisque je ne pouvais pas faire des travaux lourds. Ça fait deux mandats, des quatre ans maintenant, où on m'a mis comme directeur de Narsing pour gérer l'hôpital. Et le personnel, les infirmiers. La proposition de retraite est déjà sortie. Donc Dieu m'a fait grâce pour que je sois ce que je sois. En tout cas, je suis très content. Il y a beaucoup de souvenirs que je ne peux pas dire ici. Mais néanmoins, j'ai eu beaucoup d'expériences. Et j'ai eu beaucoup de bonnes choses. J'ai eu beaucoup de relations avec les contacts de Dr Nancy et Dr Wood. Et je loue le Seigneur, puisqu'il a fait des prodiges et des miracles pour ce jour dans ma vie. Ici, je suis avec ma famille. Maman Béatrice est avec moi et avec les enfants. Et tous ces enfants, mes enfants propres, ont tous terminé le deuxième cycle presque. Alors c'est une grâce incroyable, puisque les salaires que je reçois ne permettaient pas de former les enfants. Et c'est Dieu qui a fait ça. D'abord, pour s'aimer. Pour s'aimer, il y a des choses qu'ils font. Si Dieu peut permettre aux gens de venir voir d'abord, le premier problème, c'est la formation des personnels qui travaillent là-bas. Peut-être que si de temps en temps, ils arrivent pour former les gens comme médecins, comme chirurgiens, comme des administratifs pour orienter la gestion. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et puis, ça c'est pour les aimer. Pour moi, la prière que les gens peuvent m'adresser, c'est ce que Dieu me montre et ce que je peux faire. Est-ce qu'il va me montrer de continuer avec la vie dans l'église ? Et qu'est-ce que je veux faire ? Je n'ai aucune idée, mais j'aime bien cela. Puisque j'ai quand même des cadeaux que l'église me donne dans ma vie chrétienne. Et il y a aussi, pour moi personnellement, je voudrais que les gens prient pour mes enfants. D'abord, pour qu'ils suivent le Seigneur, pour que le Seigneur les protège. Qu'ils donnent aussi un petit moyen pour eux, pour vivre. Puisque ce n'est pas facile chez nous. Vous pouvez terminer les études et vous n'avez pas de travail. Comme partout là où il y a des problèmes maintenant. Et je ne sais pas si Dieu va nous permettre de vivre encore combien de temps. Mais nous sommes prêts pour que Dieu nous utilise autrement.